L'apocalypse Omicron, alors je dis apocalypse parce que c'est couramment admis désormais. On ne peut pas dire Omicron sans dire tsunami, raz-de-marée, la falaise, le mur qui va tous nous ensevelir. Enfin en tout cas pour le tsunami, c'est ce qu'on entend dans les médias, c'est ce qu'on entend chez les médecins. Vous le lisez dans la presse, vous l'entendez à la radio, vous le voyez à la télévision. Bref, la peur, l'inquiétude. Et quand on ose faire remarquer qu'Omicron ne semble pas causer pour l'instant de maladies graves, et je dis pour l'instant, mais l'instant il est très long. Parce qu'au début on nous disait l'instant il est trop court. Maintenant ça fait près de 5 semaines en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne c'est le pays qui a été le premier touché avec vigueur en Europe par l'Omicron. Donc on nous a dit c'est le laboratoire de l'Omicron en Europe. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, ça arrivera chez nous 8 jours plus tard. En Grande-Bretagne ça fait près de 5 semaines que ça a commencé cette épidémie. Donc cette nouvelle épidémie. Donc le temps il est venu. Il est venu d'observer les conséquences d'Omicron sur ce qui nous importe vraiment. Les cas graves, les morts, la santé publique. C'est ça la santé publique. Ce ne sont pas des personnes qui sont contaminées et qui finalement n'ont pas de symptômes ou alors quelques symptômes qui peuvent leur laisser passer 2 ou 3 jours à l'hôpital. Donc les données on les a. Elles sont claires, elles sont sur la table. Je vous propose qu'on les examine ensemble. Est-ce que tous ces mots, est-ce que toute cette ambiance anxiogène est justifiée par ce qu'on voit ou est-ce qu'il n'est pas temps de regarder les faits ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces données Fanny ? Quels sont ces constats ? Eh bien juste avant David, je voudrais vous montrer une double courbe. Regardez à gauche en jaune, le nombre de cas recensés dans le monde en moyenne lycée sur 7 jours. On vient de passer le million de cas positifs dans le monde par jour. Évidemment, vous l'avez dit, tout le monde parle de record. C'est vrai, c'est un record absolu de cas. Sauf que regardez cette deuxième courbe à droite en rouge, c'est le nombre de morts chaque jour en moyenne. Et regardez cette courbe, elle est à l'inverse, orientée à la baisse. Elle reste orientée à la baisse. On est même au plus bas niveau depuis fin octobre 2020, il y a plus d'un an. Autrement dit, regardez seulement les contaminations n'a plus beaucoup de sens, en tout cas pour la santé. Et c'est ce qui compte. Bien, alors qu'en est-il par exemple dans ce pays d'Europe, le premier touché, peut-être le plus touché aujourd'hui encore, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Vous avez les tout derniers chiffres. Oui, et là aussi, les contaminations battent des records. 183 000 nouveaux cas recensés hier. Mais parallèlement, les jours passent, les semaines passent. Et ce que l'on espérait se vérifie. Les chiffres de l'hôpital sont très rassurants. Et en particulier en réanimation, ça paraît incroyable. Mais regardez, c'est bien la réalité. Le nombre de patients a même diminué. Moins 8% sur la semaine écoulée. Donc non, il n'y a aucun effet Omicron en réanimation en Angleterre. On disait qu'il fallait attendre. Ça fait donc maintenant près de 5 semaines avec un premier cas le 28 novembre. Et cette tendance se confiait. Mais on entend dire que pour l'hôpital, donc les cas moins graves, là vous parlez de la réanimation. Et vous avez raison parce que c'est ça l'arbitre. C'est la réanimation, c'est-à-dire les cas extrêmement graves. Ceux qui peuvent laisser des séquelles lourdes ou ceux qui peuvent conduire à la mort. C'est ça le sujet de santé publique. Mais on entend dire quand même qu'à l'hôpital, donc pour les cas moins graves, ça augmenterait un peu. Oui, et c'est la vérité David. Plus 27% sur une semaine avec plus de 10 400 patients actuellement hospitalisés. Mais premièrement, c'est sans commune mesure avec les vagues précédentes. À titre de comparaison, lors de la vague alpha en janvier dernier, il y avait 34 000 patients à l'hôpital. Deuxièmement, ces chiffres sont en fait un peu gonflés. Parce qu'on considère qu'un patient est hospitalisé pour Covid s'il est testé positif à son arrivée. Or, regardez ce qu'explique Chris Hobson. C'est un haut cadre des hôpitaux anglais. Beaucoup de malades qui vont à l'hôpital ont le Covid, mais n'y sont pas à cause du Covid. Nous avons pas mal de gens qui, par exemple, sont tombés de vélo et se sont cassés un bras. Mais à leur arrivée, ils font un test Covid qui se révèle positif. Troisièmement, ces hospitalisations pour Omicron n'ont plus rien à voir avec celles qu'on voyait pour Delta ou encore Alpha. Elles sont moins longues, elles sont moins graves. 5 jours en moyenne contre 12 pendant la vague précédente pour les personnes de 80 ans et plus. Bref, c'est le critère de la réanimation qu'il faut observer. Et on l'a vu, on l'a dit, il n'y a pas d'effet Omicron. Les médecins eux-mêmes, qui étaient très prudents, regardez désormais ce qu'ils disent. Regardez ce que dit l'un d'entre eux, John Bell, professeur de médecine à l'université d'Oxford. Ce n'est plus la même maladie, les scènes horribles de l'an dernier, les soins intensifs qui sont pleins. Beaucoup de gens qui meurent prématurément sont de l'histoire ancienne. Boris Johnson lui-même a adapté son discours. Écoutez. Ce n'est plus la même maladie. C'est frappant ce que dit ce médecin. Alors allons jusqu'au bout des choses. Le deuxième pays test pour Omicron en Europe qui a beaucoup d'avance sur nous, c'est le Danemark. Est-ce que ce constat que vous faites sur la réanimation, qui ne bouge quasiment pas, qui a même tendance à diminuer un peu en Grande-Bretagne, se vérifie aussi au Danemark, Fanny ? Oui, c'est exactement la même chose au Danemark. Les contaminations, là aussi, battent des records sous l'effet d'Omicron. Encore plus qu'en France et qu'au Royaume-Uni même. Or, que se passe-t-il en réanimation ? Eh bien, quasiment rien depuis une quinzaine de jours. On y compte 75 patients actuellement hospitalisés en réanimation, dont 5 pour Omicron, 7%. Et ce chiffre est très, très stable depuis plusieurs jours, je vous le disais. Il se tasse même sur les derniers jours. Comme au Royaume-Uni, on ne relève pas de vagues hospitalières en réanimation liées à Omicron. Bon, disons quand même à ce stade un mot de la France. En France, ça fait moins longtemps. Et ça fait quasiment 4 semaines que cette épidémie Omicron a pris de l'ampleur. Est-ce qu'on a malgré tout des tendances, là encore, réanimation surtout, et puis voire hôpital, pourquoi pas ? Oui, en effet, les chiffres en France sont moins significatifs. Parce que la vague Omicron est plus récente, vous l'avez dit. Et parce qu'elle se superpose à la vague du variant Delta. Ce qui est observé, cela dit, par la plupart des médecins, c'est que jusqu'à présent, ce n'est pas l'Omicron qui est responsable des réanimations, mais c'est toujours son prédécesseur, le variant Delta. Écoutez par exemple Djilali Hanan. Actuellement, tous nos patients sont porteurs du variant Delta. Dans mon service, nous n'avons pas encore admis de patients ayant une forme grave due au variant Omicron. Voilà, c'est quand même frappant. Bon, peut-être que ça va venir, on va dire que ça ne fait que 4 semaines. Bon, là aussi, on nous disait qu'il faut attendre Noël, on a attendu Noël, après on nous disait qu'il faut attendre la fin de l'année. Bon, enfin bon, ça c'est le premier grand constat, mais il est capital. Ça ne bouge quasiment pas en réanimation en Grande-Bretagne et au Danemark. Mais il y a un deuxième constat, et là aussi étrangement passé sous silence. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais au moins on pourrait faire état de cela, faire état publiquement. On entend très peu de médecins qui en parlent. Le deuxième constat, c'est que cette vague de contamination d'Omicron est déjà en recul. Elle est déjà en recul dans nombre de pays qu'elle a traversés, Fanny. Et oui, alors on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, où elle n'aura duré que 4 à 5 semaines. Regardez, depuis le 17 décembre, date du pic, le nombre de contaminations a été divisé par 2. Mais contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des pays européens connaissent un reflux de l'épidémie. Et aussi, alors Omicron ou pas Omicron, c'est le cas par exemple de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, la Pologne, l'Autriche. Tous ces pays sont en vert, ça veut dire que les cas reculent. Bref, on peut imaginer que cette vague, je parle bien sûr d'une vague de contamination, que cette vague soit donc intense, mais relativement brève. Voilà, on s'imagine une vague qui embrase l'Europe comme ça. Quand on regarde, on se rend compte qu'il y a 5 ou 6 pays où ça monte. Et chez les autres, alors soit elle n'est pas arrivée, mais on nous dit que c'est ultra contagieux, donc on ne comprend pas très bien. Ils ont des aéroports internationaux aussi, ces pays. Soit elle est déjà en baisse. Merci beaucoup Fanny. Voilà ces données qui sont sur la table.